Salut, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, on est un peu fatigué parce qu'on a réalisé un swap TDI sur mon T3 en à peine 10 jours. Donc ça a été vraiment sport. Mais avant de vous donner un aperçu de cette courte mais intense aventure, je voulais vous remercier car vous m'avez envoyé des chouettes messages via Facebook et Instagram. Et vraiment c'est cool parce qu'on sent que vous êtes présents dans l'aventure avec nous au quotidien. Par ailleurs, on a dépassé aussi les 240 abonnés sur YouTube. Alors ça peut paraître peu, ok. A l'échelle de YouTube, c'est sûr que c'est rien mais sachez que ça nous fait énormément de plaisir et que vraiment vous êtes géniaux, on est très reconnaissants. Voilà, c'était pour la partie gratitude et sentiments. Donc je vous ai préparé ce vlog pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Et pour vous dire ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent. Rassurez-vous, j'ai promis de documenter cette partie mécanique, enfin cette série de 5 vidéos au final, ça va faire, qui est prévue pour août parce que, en fait, comme il y a plus de 200 gigas de données vidéo, en fait, je n'aurai pas le temps de retravailler, de faire les montages d'ici mon retour de road trip avec Tine en Bretagne. En fait, on va du 19 au 21 juillet au meeting VV de Céréales Combi à Sherizet et j'enchaîne en partant directement en Bretagne jusqu'au 1er août environ. Maintenant que j'ai dépensé toutes mes économies pour réparer le van, je vous encourage vivement à acheter le super sticker de la folie qui rend cool ! Peut-être un peu abusé là. Sachez que ça permet vraiment de soutenir la chaîne tout en ayant un des autocollants les plus beaux du monde. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous montre un peu ce qui s'est passé pendant ce changement de moteur. On a donc acheté un moteur, donc la Golf qui est derrière moi, qui avait 240 000 km. On vérifiait les annonces depuis un petit moment déjà, je ne vous le cache pas. Vous pouvez d'ailleurs consulter le blog pour voir la liste des moteurs utilisables. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Il y aura des infos sur ça dans le premier épisode de la série que je rangerai dans une playlist que j'appellerai Swap TDI VVT3 au moins. Ce sera clair, vous ne pourrez pas vous tromper. Alors, j'ai pu attaquer le démontage de la Golf le 5 juillet avec dans l'idée de déposer le moteur avant le lundi 8 juillet, date à laquelle HP devait commencer l'adaptation du moteur en fait. Petit succès pour l'homme, mais grand succès pour moi. Samedi 6 juillet, j'ai pu sortir le moteur quasiment toute seule. Alors, avec les conseils et la supervision d'HP quand même. Parce que moi, je n'avais jamais fait ce type d'opération. Dimanche, je suis dans les choux parce que je suis tombée de fatigue hier soir. Vraiment, je n'ai pas l'habitude du travail physique parce que je suis informaticienne. Eh bien, on peut dire qu'elle en chien la petite informaticienne quand elle n'a pas la clim. Donc, le dimanche, je tente de récupérer le faisceau électrique. Mais après avoir démonté le tableau de bord, je commence à flemmer, j'avoue. Ce qui fait qu'HP a pris le relais en fin de matinée. C'est ça. Pendant ce temps-là, moi, j'ai basculé sur un truc que je maîtrisais un peu mieux. Qui est la restauration de mon assise de fauteuil avant. que j'avais commencé il y a déjà deux semaines. À la fin de ce premier week-end mécanique, on a sorti le moteur de la Golf, le faisceau électrique. Donc ça, c'est cool parce que du coup, lundi, donc 8 juillet, HP a retiré le bloc moteur et la boîte du van. Et il s'est attaqué aux modifications du moteur TDI pendant que moi, j'étais au travail. Parce que je n'ai pas pu poser de semaines de congé pour être là tout le temps. En plus, bon, je n'aurais pas servi à grand chose en fait. Donc il a fait des modifications sur le circuit d'eau, la suppression de l'EGR. Et le soir, du coup, le moteur et la boîte sont accouplés, mais pas mis dans le camion. Mardi 9 juillet, il faut trouver une nouvelle pompe à injection. Parce que celle de la Golf tourne vraiment un peu bizarrement au ralenti. Et puis finalement, la journée s'est mal mise. On n'a pas pu récupérer la bonne pompe. On nous en a donné une autre, mais qui ne se montait pas dessus. Donc au final, on a quand même mis celle de la Golf en attendant sur le moteur. Mardi soir, le moteur a été remis dans le compartiment moteur du van. Donc même s'il manque encore des trucs, le moteur était déjà en place mardi soir. Mercredi, fabrication de la ligne d'échappement et circuit de refroidissement, ok. Jeudi 11 juillet, mise en place de l'intercouleur et début du montage du circuit électrique. Donc ça, bon, bah typiquement, oui, ça prend aussi la journée. Vendredi 12 juillet, il démarre. Et on est content parce que le plus gros est fait, ça y est. Voilà, là on est samedi, on est en train de fignoler un petit peu. Faisseau électrique qui est propre, vous verrez sur les vidéos, ça va être top. Pendant que moi, en fait, j'ai essayé de réparer le frigo, mais sans vraiment beaucoup de succès, quoi. En fait, il marche en 220, mais pas en 12 volts. Bref, ça sera encore un autre épisode. Il n'y aura probablement pas de vidéos la semaine prochaine, parce que même si j'ai mis une application sur mon téléphone pour essayer de faire une petite vidéo rapide de mon road trip en Bretagne, ça a l'air un peu compliqué à maîtriser. Je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que du coup, c'est un road trip mère-fille. Donc, je pense que je serai vraiment très, très concentrée sur TIN. Et donc, je n'aurai pas vraiment le temps de travailler sur les vidéos. Petite annonce perso, j'en profite avec ma notoriété grandissante. Lors du démontage du swap, enfin, lors du swap, on ne s'est même pas rendu compte, en fait. C'est qu'on a confirmé que ma boîte à vitesse est hyper fatiguée et que donc, elle ne va pas tenir très longtemps. Donc, déjà, on attendra pour la reprogrammation du moteur. Mais donc, si vous avez une boîte à vitesse qui traîne quelque part à vendre, eh bien, merci de me contacter, soit en MP sur Facebook ou par mail. Je mets mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Ça nous filerait bien un coup de main, parce qu'on n'en a pas trouvé à ce jour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bien sûr, pensez à liker. Mieux, achetez un sticker ! Ça me permettra de payer ma boîte. Enfin, il faut en vendre beaucoup, quand même, des stickers. Bref, je vous souhaite des bonnes vacances. On se verra peut-être à Chérisé. Donc, j'y suis les 19, 20 et 21 juillet. Donc, c'est le combi French VV Meeting Cérial Combis, tout ça, patin-couffin. Je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501